Si vous nous réjeuniez, nous sommes sur Edimalou TV, une chaîne d'Edimalou propre à Edimalou. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas actifs via des déplacements, on était un peu en déplacement et tout. On a été invités par-ci par-là pour défendre certaines matières qu'Edimalou donne et tout. Voilà pourquoi ça a fait vraiment cette rarité, on était un peu en déplacement. Alors là, nous sommes revenus en force, il y a plein de sujets qu'on va essayer de parler, il y a plein de sujets que nous allons développer ensemble avec Edimalou. Alors un très gros merci à Nawil qui est à l'Orient, il nous a dit, c'est lui en tout cas on fait un très gros merci à toi. Et pourquoi pas encore dire un très gros merci à Romain Youpil, donc je dis c'est très gros merci et bonjour à toi. Aujourd'hui on va être temps de parler avec Edimalou concernant la francophonie. Donc je ne sais pas trop, je pourrais déjà passer le micro aux savants de vous saluer et puis de vous dire quoi. Et puis on va commencer. Savé Edimalou, bonjour. Bonjour monsieur Diouli, journaliste que j'ai aimé. Et d'abord merci beaucoup, je n'ai pas oublié la grande dame que j'ai aussi à distance, malgré tout elle est aux études. Marie Diompunga, je dois Biomède, IPC, c'est un genre, ces lingois-là. Alors je dis ceci que nous parlâmes de la francophonie, qui nous donne ce sens de nous exprimer boniment, mais il faut que le Congolais aussi profite. Il faut que le panafricanisme irait de combien encore partager le sens de l'euro afro-kassam ? Vous savez que le continent qui s'est développé le premier dans le monde, c'est l'Europe. L'Europe viendrait, l'Amérique, Nouveau Monde, après l'Asie, compte tenu de formation, parce qu'on ne peut jamais informer sans être formé. Je parle de l'euro afro-kassam, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique, avec cinq points cardinaux maintenant, les centriums, le pôle nord, le pôle sud, l'ouest et l'est, cinq. Parce que même quand vous avez quatre arbres plantés, il y a un espace qui s'ajouterait. Vous devez savoir que quand je parle de la francophonie, c'est un espace dimensionnalisé pour l'explicitation, l'expression comme telle, qui devrait être, d'une manière ou d'une autre, pirement classique pour essayer d'atteindre les horizons, élargir ses attraits. Ça veut dire que chercher des voies et moyens, que chaque continent apporte quelque chose dans le panier qui reste le monde, la modernisation, la mondialisation. Et nous devons chercher chaque pays, là où il galvanise ses biens, nous devons avoir aussi d'identité dans chaque recoin. Parce que les politiques sont fondées contre tenir des sites. Nous avons la congolexicomatisation, nous avons le panafricanisme, nous avons l'européanisation, nous avons même ce qu'on appelle l'américanisation, nous avons l'asianisationnalisation. Alors tout ça nous devons savoir. Ce qui importe maintenant, nous avons même le sens même de Samerwerking, l'ambassade van Belgier, ambassade de Belgique. Je n'ai pas oublié la Hollande, avec ses richesses sur la pastoral, la sylviculture, en Hollande, avec la laiterie. Chaque pays doit faire un effort d'avoir une économie forte, durable. Ce n'est pas seulement le football, ce n'est pas seulement des loisirs et terris, non. Une économie durable, c'est-à-dire qui vous apporte plus d'emblée vers un classicisme du SMIC avec votre population. Salaire minimum intergénéralisé. Chasser le chômage, article 58 chez nous, tout Congolais doit avoir droit. Même que ce soit des albinos, que ce soit les handicapés, ministère des affaires sociales, ministère des affaires intérieures, protection civile. Ce qui nous importe est que la vie soit équilibrée. Il y a la classe moyenne, il y a le pouvoir d'achat, vous voyez le DTS, les droits de tirage spécial, il y a le conseil monétaire comme en 1967. Il y a les prérequis. Quelqu'un tombe, alors il est traité dans les zones de santé. Et il y a même ce qu'on appelle des HGR, hôpitaux généralistes des références, comme chez nous Yamamayemo, éventualisés depuis 1912 par les soeurs de CICM. Je salue l'ampleur de ces soeurs comme une congrégation immaculée des cœurs de Marie. C'est bien. Mais là, ce qui nous importe, à part les écoles, le collège, les lycées dans le monde, le pape en parle. Nous voyons même Soudan attaquer, mais qui doit être d'une manière ou d'une autre réquincavicié. L'Europe nous aide aussi. Il y a des moyens. Je vois PNUD qui est là. Je vois FNUAP. Je vois le FONAMES, le HOMES, tout ça. Mais ce qui nous importe, c'est d'être capable, quand nous avons un peu d'argent, la déflectance financière, c'est-à-dire le rente-part, que nous gagnons à ça, mais comment juguler sur ce qu'on appelle le travail à créer pour que les gens ne soient pas dans ce phénomène du chômage. Parce qu'en 1960, il n'y avait aucun chômage, aucun chômeur. Aucun chômage, aucun chômeur. C'est que, il n'y avait pas de gens qui étaient atteints du chômage et il n'y a pas ceux-là ou bien celles-là qui étaient dans cette mauvaise véracité. C'est-à-dire, c'est comme du sciatisme, cette pandémie-là, des carences du travail. Alors, c'est que j'ai dit que l'homme blanc avait maîtrisé tout ça. Et pourquoi pas aujourd'hui ? Alors, maintenant, je parle de la francophonie qui, autour du 12 octobre 2012, 5 ans passés, au 14, il y a eu ces assises ici. Mais nous devons aussi faire voir au monde que nous sommes aussi capables, chaque recoin, apporter quelque chose de plus. Il y a des instituts supérieurs, les ISP, par exemple, qui peuvent fabriquer des savons, qui peuvent même, d'une manière ou d'une autre, reproduire des poissons salés, qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, assurer ce qu'on appelle la gestion à effet de serre, dans un sens probant. Et il y a même l'Université Levanium, l'Université de Cassaparte, de gauche à droite, faire comme le Marien-Gouabir, faire le jumelage, faire comme l'Université, par exemple, de Liège, comme Charleroi à sec, l'atelier de construction électronique de Charleroi, fabrication des radionèques. L'État doit s'y venir, à ses besoins. Parce que quand on parle d'État, on voit deux formes. Selon la francophonie, c'est l'exotopie et l'extranéité, l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, les gens qui peuvent sortir d'un État à un autre, autour d'un passeport, ou bien un libre parcours, sens, mais devraient à tout prix s'assumer afin de s'assurer. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, autour de la francophonie, que commençant par encadrer les cadres, cadrer les encadres, vous commencez. Parce que les gens doivent manger à la table, pas sur la table, pas dans la table, pas vers la table, pas envers la table, pas pendant la table. Parce qu'il faut chasser les lindioses, mardioses, mercadioses, gédioses, vendédioses, c'est ménédioses même. Les années dioses, mauvaises années, des périodicialités qui ont été dans la morosité. Les parcursonicismes, le torticolicisme, le sécure qui dérange comme tels les avalanches, les allégories de l'humanisme. L'homéostasie, le counseling, les gens qui font l'hospé. On peut trouver une université qui s'engagnie, c'est-à-dire dans l'île. Kinshasa, c'est dans un terrarum, ventre de sel, teke-hum. Parce que Savoie est né le 26 janvier, vous le savez. Mais maintenant, vous devez savoir que Kinshasa, avant 1920, c'était un village le long du fleuve. C'est comme une baie. Vous voyez derrière Chanique, une baie, une quantité d'eau qui s'éloigne du terrarum. Comme on peut trouver des détroits, détroits comme Gibraltar, comme on peut trouver des Isthens, comme on peut trouver des falaises. Ça, c'est dans la classe, comme on peut trouver des Everest dans les montagnes, comme on peut trouver des rigoles, comme on peut trouver des versants, comme on peut trouver ce qu'on appelle des dracas berges. Tout ça, nous devons voir ces reliefs-là en tête, au lieu de danser matin, midi, soir, rester dans ce qu'on appelle des distractions qui ne valent à rien dans le monde. La francophonie est là. C'est une grande cible de convivialité avec l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, Sciences et Cultures. En Afrique, il y a base à l'époque qui en existait. Et comme chez le prêtre catholique aussi, j'ai vu, il y a BICÉ, Bureau International Catholique de l'Éducation. BICÉ, BEC à l'époque. Mais alors, maintenant, quand je parle de la francophonie, on ne voit pas seulement l'éducation, on voit aussi la politique. À part la politique, on voit aussi le mode de vie de la population. Le peuple et la population, ce n'est pas la même chose. Le peuple sont des résidents, la population sont des arrivistes, les gens qui sont passés par une immigration, des gemmes, par une immigration ou bien même entrée-sortie, sous contrôle d'un état d'autonomie autochtone, auto, de soi. Je parle de la francophonie. C'est une cible sonore d'espace d'expression pour essayer d'attendre les horizons. Ce n'est pas seulement dansant. Ce n'est pas seulement faisant quoi, le football, le quoi, tout ça. Non, des gens qui doivent penser. Les bibliothèques n'existent pas. Abonnez-vous autour de Viciel, Sem, Savant et du Malou Entrepreneurial. Vous trouvez des grands journalistes, des grands ingénieurs. Vous trouvez ces ingénieurs. Il y a l'ingénieur Benny qui est là, l'ingénieur Joe. Les grands journalistes internationaux de l'île. Ce sont des gens qui vous maîtrisent l'antique, la TNT. L'antique, nouvelle technologie, information et communication. Et TNT, télévision numérique terrestre. C'est-à-dire à la minute, vous avez des solutions. Je parlais de la francophonie avant que je puisse élargir les horizons du côté de l'Union européenne. Parce qu'il y a eu vers les années 69, marché commun, avec Mantis 0 plus 3, 3 plus 3, 6 plus 3, 9, 9 plus 3, 12. L'Union européenne a été ventialisée. Mantis 3 fois 4. Maintenant, vous allez trouver monnaie commune. Et il y a le Schengen, les marchandises qui provenaient de Paris, peuvent entrer en Belgique. Des Belgiques, ça peut entrer à Lisbonne. Lisbonne peut envoyer à Madrid. Pas de problème. Mais malgré ça, il y a le Brexit qui s'est éventualisé. L'UQAïdé. J'ai même si mal de cela parce que le mélange de concepts peut éventualiser ce qu'on appellerait la dysclomatopsie. Les problèmes de la crise du pays ne dépendent que de la savantesque, de la savanneté. Ce sont des gens qui sont habiles de répondre aux exigences de la population. Pour aider le gouvernement et la gouvernance. Le problème de la crise, la chronique radicalisée, inter-siatique, expérimentatielle à cela, ne vaudrait qu'Eddie Malou puisse se donner la peine d'utiliser même le stade pour faire voir aux Congolais qu'ils doivent diminuer les ordres de distract. Distract. Ces rayons d'action que je n'ai toujours pas aimés. Aucun pays dans ce monde, je fais d'abord allusion à ça, ne s'est développé parce que je joue au ballon. Le Brésil, non. Éveille à Brésilien 6, le phtalate. C'est-à-dire que le Congolais copie trop mal les choses. C'est ça qui nous a amené à cette systématique. Même, d'autant plus, nous ne sommes pas dans l'obligation d'aller jouer au football au stade. Les Congolais sont dans l'obligation de suivre ce que nous allons leur imposer sur le domanial scientifique. Comment exporter les maniocs ? Comment exporter les cafés ? Comment utiliser les bateaux à partir du matériel du baume ? Océan, inverse, pour la vente de ce que nous avons comme jugement, pas jugement, J-I-S et M-T-S. Ils confondent tout. Eux copie Brésil, football. C'est faux. Brésil ne vit pas du football. Quand vous restez dans la distraction, vous serez le dernier dans le monde. Et quand vous êtes dans les fiers contre les séismes, vous ne serez pas contés non plus. Nous sommes dans un monde. A partir du 1er janvier, je le réponds, 2000, le monde est sous contrôle des savants. Le pape, c'est un savant, il est tenté de contrôler sa terre. Mais nous devons juguler à scier sur le problème d'amphysique et de la carence des concepts. Comme les Congolais n'ont pas l'identité économique. Les Congolais semblent n'est pas vendre. Les Congolais exploitent, exploitent, explorent, exploitent plus la futilité. Football, musique, 16 heures, on est là. Mais ça ne donne rien de 100 francs, 100 francs, 100 francs, c'est donc quoi. Mais ce qui doit importer quelque chose, il faut des tudes comparées. Le compendium, nous devons voir plusieurs compendiumistes. Au-delà des doctorats, des gens qui viennent, ils déposent ce qu'ils ont besoin. Maintenant, c'est sans papier. Ils étalent ça dans l'euro à Focassam que je fais là, en tant que savant. En tant que premier savant d'ici, les solutions, je les ai, moi. J'ai dit n'allez pas embêter les Congolais, laissez-les. J'ai des solutions de toute la RDC. Je les sais, mais maintenant je leur laisse d'abord le temps de quitter le monde de vacillage, perte de mémoire. Après, je fais comme Jésus l'a fait dans des navires, il faisait semblant de dormir. Oh maître, nous mourons. Moi, mais, et dit Malou, et dit Malou, l'étant. Je vais vous regrouper au palais, au stade. 100 cours, ça serait d'aller. Sous-sol, sol, nature, air, administration, le critérium, critérium 0017. Parce que ce qu'on appelle l'OADA, cette harmonie-là, contrôlée par les Ivoiriens qui ne voient rien, mais produisent les cacahuètes. Monsieur Dumalou, vous avez parlé, merci beaucoup. Je ne sais pas trop, monsieur Dumalou, mais le peuple que vous êtes en train de vivre dans notre pays, c'est un peuple qui se donne plus à la distraction et tout. Comment est-ce qu'on va développer ? Ils doivent vite beaucoup mourir, c'est leur faute aussi. Parce que quand on est cadavre et quand on ne raisonne pas, quelqu'un qui doit bien raisonner, doit bien vivre. Ils sont tout le même peuple qui se donne. Quand il y a match, vous allez voir comment ils deviennent. Ils perdent des têtes. Ils dorment même sur l'habitume. Ils dorment sur des giratoires. Quand il y a plein match, vous les retrouvez là. Mais on doit en finir avec ces systèmes-là. On doit en découdre. Nous ne devons pas diriger un peuple qui perd des têtes. Un peuple qui reste monsadique. Pour le moment, la congolexicomatisation s'impose déjà dans les têtes. Il y a match. Match. Match, c'est quoi ? Tu peux d'abord, match, rester à la maison. Suisse à la maison. Est-ce que tu es obligé d'aller suivre comment les gens lapident des pierres au stade-là ? Et ici, qui dit match, c'est les vagabondaires. On blesse même les joueurs là-bas. On les insulte. Mais non, ils ont quand même un sens de culture. Mais c'est dit Malou. Ce qui est pêché dans notre église, notre dame de grâce. D'ailleurs, nous allons terminer la grande bâtisse. Venez virer de fond là-bas. Vous voyez ? Savant était formé par des gens pareils. Merci Savant. Très, très catholique. Oui, Savant dit Malou. Vous avez dit... Jésuinite, formé par des jésuites. Vous avez dit au début que non. Comment est-ce qu'on peut chasser la crise dans notre pays ? Vous n'avez pas développé... J'ai des solutions de toutes. N'allez embêter aucun Congolais pour la crise du pays. Et dit Malou est là pour ça. Parce que quand vous allez les embêter, peut-être ils peuvent vous dire 1 plus 1 égale à combien ? Non, 15. Après 3. Et dit Malou est là, c'est son travail. Parce que vous savez, quand vous voulez trouver des solutions de musique, allez trouver des musiciens. Mais la crise ici est scientifique. Crise ici, vous allez trouver... Oh, il est homme politique. Homme politique n'est pas scientifique. Nous dirigeons les hommes politiques. Nous les dirigeons, nous les contrôlons. Nous contrôlons notre boule. Dieu est scientifique. Alors, solution de la... Et dit Malou est-il ? Il va nous dire, là j'utilise toute la journée. Vous allez voir cas par cas vos erreurs. Vous dites vous-même que la population est plus emportée par la distraction. C'est cette distraction qui nous a emmenés dans la crise. Qu'il faut diminuer parce que le stade, on ne peut pas l'ouvrir la journée. Ça serait interdit. Stade blé. Aucun stade ne pouvait fonctionner la journée. Comment ça ? À moins à 16 heures. Non. Les gens doivent être au champ. Les gens doivent travailler. Les pays doivent être capables de produire de la sève brute, du coton, des cafés, des cacao, de l'huile. Nous devons plus utiliser les bundelas, l'andal, zankane. Nous devons commercialiser. Si le pays ne produit pas, et comment nous serons prévalus ? Et le dollar, 10 dollars égale à 15 000 francs. 10 dollars pour le moment, c'est 15 550. Et pour traiter sur la déflectance monétaire, il faut un conseil monétaire. Comme à l'époque, en 1967, il y avait les détestes, les droits de tirage spécial, et Makuta valait 2 dollars. Il faut que le Congolais sache ça. Nous ne sommes plus en 1967, maintenant 50 ans après Révolu. Nous devons avancer. Le monde est cyclique, mais les avancées sont linéaires. Je ne sais si je le répète. Nous sommes en critérium 0017. Ne copiez pas ce qui était en 1960, venir parler ça, dans nos instances. Ça n'a pas de sens. Le plagiat ! Je n'aime pas ça. Pour le moment, que ce soit du côté juridisme, Côte de l'Arcy, c'est déjà, déjà. Vous êtes maintenant dans la Congo, si c'est un juriscope, les jubilaires, les jubilaires, les jubilaires, les jubilaires, il y a les AMC, il y a l'arbitrage, médiation, conciliation. Je vous donnerai toutes les matières, les solutions de la RDC, je les ai en vrac. J'ai tout prévu. Mais n'allez embêter personne. Ils vont vous embrouiller, bon. Parce qu'il y a des lois de star. Il y a des lois de connexionalité. Il y a des lois comme telle d'un kouma, il y a d'un broussin. Il y a le médium tachymétrique, que les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas. Parce que même les Français me disent que les Congolais ne comprennent rien. Alors, vous allez demander une question sur la crise de la RDC, qu'on vous parle de quoi ? Or, ici, on n'a pas besoin de l'avocatoricisme. On n'a pas besoin de venir pérorer, appliquer le parkuricisme pour vous endormir. On n'a pas besoin de scorbidicisme. Les gens, d'abord, ont des difficultés de bien parler français. Les Congolais ne savent pas bien écrire français. Les Congolais ont des difficultés dans tout. Et leur travail, c'est de loisir éthérique. Et je n'aime même pas. Un peuple pareil, comment voulez-vous qu'il soit compté dans le monde ? C'est un peuple qui a droit à l'éducation, ferme. Et Dimalou viendra utiliser le stade de 6h à minuit. Et ils s'encourent, ils seront étalés au stade. Ils doivent manger ça parce que c'est un peuple qui a de difficultés de maîtriser. D'abord, c'est un peuple qui oublie vite. Merci beaucoup, Savon et Dimalé. Véni Vidi Vich.